Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de ce qui est désormais une série sur la chaîne, la série Quand ça veut pas, où j'analyse les petits ratés sur scène, les petites chutes, les trucs qui vont pas, les trucs qui... les trucs qui merdent quoi. Vous avez réservé un très bon accueil au premier épisode et du coup j'ai décidé de pérenniser ce format. Alors aujourd'hui on va changer un petit peu par rapport à la dernière fois, la dernière fois c'était plutôt des trucs un peu amateurs et aujourd'hui j'ai préparé des trucs qui sont arrivés à des stars, vraiment des gros spectacles et je trouvais ça intéressant de vous montrer que les pépins sur scène ça n'arrive pas qu'aux amateurs, il peut aussi arriver des gros pépins à des stars, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, c'est parti ! Alors Taylor Swift, ah ouais je l'ai déjà vu ! Alors ce truc sur la robe de Taylor Swift, moi je l'avais déjà vu, je crois pas du tout à ce truc là. C'est-à-dire qu'il y a du vent qui soulève sa robe à ce moment-là et c'est un spectacle, donc soit c'est fait exprès parce qu'il y a un technicien, il y a quelqu'un qui provoque du vent à ce moment-là et les spectacles ils sont répétés au millimètre, surtout que c'est un truc à l'américaine Taylor Swift, il n'y a pas un truc à côté, je crois pas du tout à un coup de vent comme ça impromptu. Donc soit c'est fait exprès et ça fait partie du show, si c'est pas prévu dans le spectacle, alors c'est volontaire de toute façon, mais c'est je sais pas quoi d'autre. Mais je peux pas croire que ce truc soit involontaire, surtout que si on remet, on voit qu'en fait elle va à cet endroit-là, elle se met en avant scène à l'endroit exact où ça va souffler quoi. Moi j'y crois pas, je crois pas que ça soit un accident. Next ! Alors Jennifer Lopez, qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Ah ouais, une chute, ok classique. Par contre elle se relève vraiment hyper vite et elle l'intègre au show. Bah c'est une bonne idée. Je sais que dans l'épisode précédent, de quand ça veut pas, je disais quand il y a une chute, soit on l'intègre au spectacle, soit on l'assume complètement. Là, dans le cas présent, avec un tel show, une telle grosseur de spectacle, l'intégrer au spectacle, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que l'assumer, ça veut dire arrêter le spectacle, en jouer. Ça c'est possible sur les petites prods, mais là, il vaut mieux faire comme si de rien n'était, l'intégrer au show. Bon réflexe. Justin Bieber maintenant, qu'est-ce qu'il va nous faire le Justin ? Là, il va en avant scène, ça sent la chute. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il a perdu son micro ! Il a perdu son micro dans le... Ah, il essaye de le récupérer. Il a récupéré, du coup, il y a un spectateur sympa qui lui a refilé. Eh ben, ouais, on va se regarder ça encore une fois au ralenti, parce que là, c'est quand même assez improbable. Il lui a échappé des mains, le micro. Ouais, c'est vraiment très subtil. Et là, c'est pas fait exprès pour le coup. Ouais, c'est quand il baisse sa main, le micro lui échappe sûrement avec la sueur. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, il le joue super bien, c'est un grand professionnel. Vous voyez, il continue, il danse, il va un petit peu chercher la foule. Il fait vraiment comme si de rien n'était. Il se met en mode danseur. Et en même temps, il essaye de récupérer le micro. C'est super, très bonne réaction. Alors, au passage, ça a la chef de montrer que c'est du playback. Là, il est grillé. Mais, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Next ! Beyoncé, là, je l'ai vu, ça, c'est horrible. Là, elle descend de scène, elle arrive derrière le ventilo, et ses cheveux sont pris dedans. Et elle continue de chanter, quoi. Ça, c'est assez dingue. Vous voyez, on le revoit au ralenti, là. Elle s'approche, et paf, ça y est, les cheveux sont pris dedans. Là, c'est ouf, quand même. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle continue de chanter. On va remettre au ralenti le moment où elle se rencontre. Regardez, il y a un regard de panique totale de sa part. Là, c'est vraiment la personne et non plus la star, là, qu'on voit. Et pourtant, elle continue de chanter, hein. Alors là, pour le coup, peut-être, vous vous dites comment c'est possible de continuer à chanter, sans oublier ses paroles, dans un truc comme ça. Réponse, alors là, il n'y en a pas 36 des réponses. Le travail. C'est parce que le truc, il a été rôdé, rôdé, répété, répété, répété 36 000 fois, qu'elle arrive à chanter alors qu'elle a les cheveux qui sont pris dans un ventilo comme ça. C'est juste automatisme total. C'est vraiment pas différent de, vous avez eu un malaise, vous rentrez en voiture, vous n'avez aucun souvenir de comment vous avez conduit votre voiture. C'est des automatismes. Next. Alors, Katy Perry. Oh. Ah bah là, là, elle tombe carrément dans les pommes, là. Ah ouais, bah là, c'est absolument pas drôle, là. On voit, dans son regard, au moment où il y a une espèce de court circuit dans ses yeux, là. Elle essaye de se relever après. Je pense que la chute fait qu'elle a repris un peu conscience. Elle appelle à l'aide. Bah là, c'est le cauchemar, quoi. Le cauchemar de n'importe quel musicien sur scène. Il n'y a pas de faute de sa part. C'est juste qu'elle fait un malaise. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais là, bon, bref. Next. Alors, ah bah Madonna, oui. Alors ça, un grand classique. Je pense que vous l'avez vu. Et oui. L'effet recherché, c'était de dénouer un truc sur sa cape. Et après, il y a quelqu'un qui tire sur la cape. Et la cape s'envole. Sauf que là, visiblement, elle n'a pas réussi à enlever le nœud. On va remettre. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de regarder. Donc là, elle chante. On voit bien avec sa main gauche, elle est en train d'enlever le nœud. Là, visiblement, elle n'y arrive pas. Elle se presse. On voit qu'elle se presse un petit peu. Et là, elle baisse le bras gauche. Je pense que le fait qu'elle baisse le bras gauche, ça doit être un top. Mais ce qui m'étonne, c'est que si c'était elle qui n'avait pas réussi à enlever le nœud, alors elle aurait fait signe à celui qui doit tirer la cape de ne pas le faire. Là, il n'y a rien dans son attitude qui permet de penser qu'elle n'a pas dénoué le nœud. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Alors, évidemment, le nœud n'est pas défait. On voit bien, ça tire. À ce moment-là, ça tire. Mais si elle n'a pas défait le nœud qu'elle devait défaire, elle ne devrait pas être surprise. Elle aurait dû justement se retourner, tirer la cape, faire quelque chose. Elle l'aurait vu venir, quoi. Là, elle ne le voit pas venir. Donc, ça veut dire que ce qu'elle a fait, elle l'a, pour elle, bien fait. Donc, peut-être que c'est un nœud coulant ou quelque chose. Le nœud coulant a mal été fait. Et elle, elle avait juste à... Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et là, elle s'est peut-être fait mal au coccyx, quand même. Ça a l'air de cogner pas mal. Next. Alors, Pink. Alors là, je l'ai vu venir. Allez. C'était clair. Alors là, c'est vraiment le contraire de Madonna tout à l'heure. Donc là, on va le regarder au ralenti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui était prévu. Mais en tout cas, contrairement à Madonna tout à l'heure, Pink, elle s'en rend compte. On voit clairement qu'elle fait signe en régie d'annuler ce qui était prévu. Elle le fait en faisant ce signe-là, clairement. Regardez. Donc là, on est au début. Elle est avec la foule. Tout se passe comme prévu. Et vous voyez, à sa droite, il y a une personne qui est censée faire quelque chose, mettre un mécanisme en place ou défaire un nœud, peut-être encore une fois, quelque chose. Et là, clairement, à ce moment-là, les deux se rendent compte qu'il y a un problème. Vous voyez, Pink, elle n'est plus avec le public là. Là, elle s'aperçoit qu'il y a un problème. Et là, immédiatement, elle se tourne vers la régie. Et regardez le signe qu'elle fait stop. On arrête. Donc ça, ça n'a pas été capté. Et quand elle se rend compte que finalement, ça va avoir lieu, elle le dit carrément à voix haute dans le micro. Elle dit non, stop, stop, arrêtez. Selena Gomez. Alors là, c'est une chute classique. Alors, c'est bien parce qu'on va finir sur quelque chose de moins grave. Visiblement, elle a juste raté la marche. Et là, pour le coup, ce n'est pas un problème de technique. Parce que si vous avez vu le précédent épisode de Quand ça ne veut pas, j'avais dit que pour éviter ce genre de choses, il y avait des choses assez simples à faire. C'est-à-dire, par exemple, mettre du ruban adhésif phosphorescent sur le bord de la scène. Et là, clairement, on voit qu'il y en a. Donc, tout a été pensé en amont pour que ça n'arrive pas. Et bien là, c'est juste elle qui n'a pas fait attention. Ça arrive à tout le monde. Du coup, elle saute trop sur le bord sans faire attention aux repères qui étaient là pour ça, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada